Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Bienvenue sur votre émission Les Portes de l'étrange. El Monsio, El Monsio Godson vous dit que la lumière soit. Maintenant, vous savez ce que c'est? Nous sommes dans le verset suivant, le verset numéro 4 du premier chapitre de la Bible, de la Genèse. Et nous sommes en train d'expliquer au niveau métaphysique ce qu'il faut comprendre. Je vous remercie de suivre cette nouvelle édition et de partager ces émissions largement avec tout le monde afin que les gens commencent à développer l'esprit métaphysique. Nous parlerons des principes qui caractérisent l'esprit métaphysique dans une vidéo. Nous y arriverons. Nous avons beaucoup de défis à relever et avec vous, nous allons y arriver certainement. Merci à ceux qui likent les vidéos. Merci à ceux qui commentent les vidéos. Merci à ceux qui se sont abonnés et qui font l'effort d'amener d'autres personnes à s'abonner. Merci à ceux qui ont activé la clochette de notification pour pouvoir recevoir instantanément les vidéos. Prochainement, nous ferons également des vidéos en direct. Nous la lancerons et nous ferons ces vidéos-là en direct. Et vous allez vivre en live ce que nous allons faire. De toute façon, nous avons un grand programme à exécuter ensemble. Nous allons commencer avec ce nouveau verset qui dit simplement Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les télèbres. Nous sommes au verset numéro 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous avions déjà expliqué dans la vidéo passée le principe fonctionnel de l'absoluité, c'est-à-dire de l'état de ce qui est absolu. Dans l'absoluité, il n'est pas possible de différencier les ténèbres et la lumière. Encore que, n'ayant pas des éléments comparatifs dans l'absolu, on ne peut pas dire que ceci est la lumière et ceci est les ténèbres. Encore que, les ténèbres n'ont pas la même signification au niveau métaphysique dans ces versets-là, n'ont pas la même signification que les ténèbres que vous avez lorsqu'on coupe le courant chez vous, et, naturellement, la lumière n'a pas la même signification que la lumière que vous allumez dans votre chambre et qui brille forcément. Parce que, pour vous, quand on dit la lumière, c'est ce qui doit briller. Mais, qu'est-ce que c'est que ce qui brille à l'intérieur de la brillance? Lorsque vous êtes au cœur de la brillance absolue, est-ce qu'on peut dire encore que quelque chose brille? À moins que ce quelque chose puisse se distinguer de la brillance et se définir une certaine existence. C'est ce qui s'est passé lorsque nous étudions le verset numéro 3, où nous avons vu que Dieu dit, c'est-à-dire qu'il y a une vibration du tout qui, naturellement, a généré que la lumière soit, qui est donc l'apparition du logos solaire au sein du principe du tout, et que ce logos, à l'intérieur de sa propre nature, est totalement autonome, puisque la lumière est autogénératrice, elle est source de sa source. Souvent que les mots physiques nous manquent pour exprimer des réalités qui sont au-delà du sensible. Maintenant, venons-en à ce verset qui nous parle tant. Maintenant que vous avez compris que lorsqu'on parle dans l'absoluté des ténèbres, on parle de la lumière absolue, car les ténèbres absolues sont égales à la lumière absolue. Mais lorsqu'on dit que la lumière soit, c'est tout simplement par cette vibration, c'est-à-dire le verbe, eh bien, un logos solaire s'est distingué. Mais, faites attention, il ne s'est pas distingué comme cela. Disons qu'il s'est éveillé au sein même de l'absoluté, de la lumière absolue, et que nous rentrons maintenant à l'intérieur de la vie de ce logos solaire. Donc, toutes les expériences de l'existence qui vont se faire, se feront naturellement à l'intérieur du logos. Mais, nous parlerons comme si c'était à l'extérieur, puisqu'on dira que le logos a généré la création, a généré toute l'existence. Mais, vous, vous voyez ça selon le fait que votre maman qui vous porte, vous a généré via un extérieur, c'est normal, puisque vous, vous êtes une structure illimitée. Mais, à partir du moment où nous sommes dans une réalité illimitée, il n'y a plus de génération à l'extérieur. D'ailleurs, l'extérieur et l'intérieur deviennent inextes. Et, par conséquent, la réalité se déroule toujours à l'intérieur de la conscience du logos. Donc, nous sommes tous à l'intérieur du Dieu illuminé, du Dieu dans sa propre illumination. Et ce Dieu illuminé, ce mao illuminé, cette réalité illuminée, eh bien, c'est le logos solaire. Sans se référer à notre solaire, mais c'est lumière source de sa propre source. Cela, une fois encore, a été clairement expliqué. Excusez-moi d'y revenir, je suis un pédagogue, je suis un enseigneur, et il est opportun souvent de repréciser les choses pour être sûr que vous les avez vraiment intégrées. Alors, au risque de me répéter, et permettez-le bien sûr, que le verset dit « Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière et les ténèbres ». Je vais le faire au présent. Dieu voit que la lumière est bonne, et Dieu sépare la lumière et les ténèbres. Et donc, cette phrase veut dire, tout simplement, on va prendre la première portion qui dit « Dieu voit que la lumière est bonne ». Ou si vous voulez, « Dieu vit que la lumière était bonne ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Nous allons nous en présenter sur un adjectif. C'est « bonne », dont le masculin est « bon ». D'accord ? Alors, à quel moment, au niveau métaphysique, on peut dire qu'une chose est bonne ? Voilà. Et bien sûr, généralement, ce qui se rapproche le plus de l'explication, c'est lorsque vous utilisez des documents administratifs. Lorsque vous êtes dans une administration, et que quelqu'un envoie un courrier pour demander votre autorisation, surtout au niveau commercial, pour nous qui avons fait le commerce international, et bien, on vous demande de valider le document et de conformer, de rendre le document conforme. C'est comme un avis de conformité. Et donc, le document doit être conforme. Il doit être conforme à des qualités que nous attendons de ce document. Et donc, on met sur ce document « bon pour », vous voyez, beaucoup de gens connaissaient ça, « bon pour livraison », « bon pour achat », c'est « bon pour ». Par conséquent, l'étude de ce document nous permet de dire que ce document a les qualités conformes à ce que nous attendons de ce document, a des qualités conformes à la source, justement, de ce document. Et donc, lorsque nous parlons de « bon » ou de « bonne », il y a deux éléments que nous devons retenir. Il y a le document lui-même dans sa conformité. Donc, nous devons avoir une conformité. Nous devons obtenir un certificat de conformité de ce document-là. Nous devons valider ce document. Mais cela ne suffit pas. Il faut que ce document soit conforme, mais à la source. Et donc, quand Dieu vit que la lumière était bonne, la lumière était bonne conformément à quoi ? C'est ça d'abord la question. Ou de voir, je dis, conformément à qui ? De toute façon, les deux, c'est la même chose. Puisque Dieu n'est ni qui, ni quoi, il est quelque chose d'indéfini. Donc, Dieu vit que la lumière était bonne, ça veut dire que Dieu vit que la lumière était conforme, n'est-ce pas, à sa propre nature. Parce que Dieu ne peut pas générer quelque chose qui ne soit pas en conformité avec sa nature. Donc, la lumière est bonne parce qu'elle a des qualités conformes à la source. Et quand Dieu vit que la lumière était bonne, c'est parce qu'il a le logos. Bien sûr, le logos est conforme à la source. Le logos est conforme, n'est-ce pas, à Dieu. Le logos est conforme à Mahou. Le logos est conforme aux caractères, aux caractéristiques ou aux qualités même de Mahou. Et donc, le logos est en fait Mahou lui-même dans une position de logos, dans un rôle de logos, dans un rôle projeté que nous allons appeler logos tout simplement. Et ça, c'est très important parce que nous comprenons alors que chaque vibration du tout est le tout. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est de sa vibration, Dieu dit, c'est de sa vibration que le logos, disons, s'est révélé. S'est auto-révélé. Mais on dit également que cette lumière-là, ou ce logos, qui s'est décalé de la lumière absolue, donc Dieu sépara la lumière et la ténèbre, donc qui s'est séparé de la lumière absolue, ou qui s'est séparé de la réalité absolue, ou des ténèbres absolues, nous ne voyons pas de ténèbres, d'obscurité, c'est métaphorique, qui s'est séparé donc de l'espace absolu, pour devenir donc un espace séquentiel, parce que la vibration se fait toujours sur des fréquences, sur des séquences, sur des rythmes, vous voyez ? Et donc, la vibration qui a généré, ou la parole qui a généré le logos, on dira que le logos est né de la parole, qui est né, oh Dieu ne parle pas, donc le logos est né du verbe, et le verbe, c'est la vibration qui est né de la vie même de Dieu, et donc, le logos est né de la vibration du tout, le logos est une action de la vie du tout, c'est ça qu'on appelle une vibration, et donc, le logos s'est auto-engendré de la nature même, de cette réalité qui auto-existe, ou qui s'auto-existe, et donc, le logos a les mêmes caractéristiques que la source, si on peut parler de la source, puisque je vous disais tantôt qu'une vibration, d'accord, du tout est le tout, par conséquent, le logos, en tant que vibration du tout, est naturellement le tout, c'est pourquoi le tout regarde le logos, la lumière, et vit que la lumière était bonne, c'est-à-dire que la lumière était conforme à sa source, que la lumière était conforme à lui, en fait, que la lumière est lui, ou la lumière est elle, quelle que soit cette chose qui n'a pas de nom et qui n'a pas d'article, qui est indéfinie. Donc, la lumière est conforme au tout, le logos solaire est conforme au tout, ou si vous voulez, le Krishna, ou le Christ, le Christ, ou le Christoum, ou cette lumière source de sa source est conforme au tout. c'est très important d'avoir cette conformité-là. Parce que cette conformité nous fait comprendre que c'est le tout qui joue encore un autre rôle et que rien n'est enlevé au tout, que le tout demeure le tout, même si le tout joue l'illusion d'être autre chose que le tout. Et par conséquent, on se retrouve dans cette réalité du tout qui est le tout, dont chaque élément est le tout. Par conséquent, une vibration du tout est le tout. C'est très bien de comprendre ça, le logos est le tout. Ici, il ne s'agit pas d'un monde de mesurabilité, de longueur, de largeur, de grosseur, non. Nous sommes encore dans une dimension où les mesures n'existent pas. Et dans une dimension où les mesures n'existent pas, dans une non-mesurabilité, un concept que j'ai inventé tout seul, dans une non-mesurabilité, il est tout à fait logique que la chose soit la chose, quelle que soit la chose qui est à l'intérieur de la chose, c'est la chose. Le tout est égal au tout et tout du tout est égal au tout. Il faut commencer à comprendre alors que le logos est le tout. Et il ne s'agit pas de dire que le logos est plus petit, plus gros. Quand je vois des métavisciens faire cette démonstration, ça me fait rire parce qu'il ne s'agit pas de comparatif ni de comparaison parce qu'il n'y a pas de comparaison. On est dans une réalité où c'est encore le tout, mais qui se trouve être le tout dans un rôle. Mais retenez bien ce principe, une vibration du tout est le tout dans une dimension de non-mesurabilité. Dans le logos est le tout, le logos solaire est le tout. Appelez-le le Bouddha, appelez-le Krishna, appelez-le du nom que vous voulez, c'est la conscience suprême. Appelez même de son nom africain le Vodoumou, appelez-le quel que soit le nom que vous allez lui donner, c'est une conscience transcendante qui va être la matrice, oui, c'est le joli mot, qui va être la matrice à partir de laquelle toute chose va être générée. C'est le saint des saints, c'est la sainteté absolue. Vous voyez, et ça, en réalité, si on doit expliquer de façon africaine dans nos traditions africaines animistes, c'est ça qui est le Vodoumou. Si vous voulez comprendre, je vous ferai donc comme je l'ai promis des vidéos sur le Vodoumou. Alors, j'aime bien aller dans tous les sens, mais il n'y a pas de confusion. Si vous analysez bien, vous verrez que tout se tient. C'est de cette manière que l'esprit médaphysique, l'esprit circulaire peut relier toutes les connaissances en une unité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans le principe du papillon, j'essaie de vous montrer que chaque vibration est reliée à toutes les vibrations universelles et qu'il suffit simplement de savoir ouvrir son esprit encore et encore et encore et encore et de voir que toutes les connaissances proviennent de la même source unique et indiscutable, la lumière. Toutes les connaissances, même si elles s'égarent sur le chemin, elles sont uniquement, elles ont uniquement comme source la lumière. OK. Donc, on reconnaît que le Logos solaire qui est l'élément premier devant créer une existence parce que pour créer une existence, il faut un Logos forcément. Le Logos est un peu comme le Fils. en fait, le Fils auto-engendré ou le Fils engendré par Dieu, c'est en réalité Dieu lui-même qui s'auto-engendre dans une perspective de création. Et donc, ce Logos solaire est encore le tout ou ce Marot si vous voulez. Et donc, c'est conforme. Son certificat de conformité est valable. Donc, la lumière est bonne. Dieu vit que la lumière est bonne. La lumière est dans toute sa totalité conforme. La lumière est aussi bien dans sa périphérie que dans son diamètre et dans son centre conforme. La lumière par rapport à son Pi est conforme. Dans son 3,14 et plus est conforme. Aussi bien dans la position interne qu'externe, dans la position centrale que périphérique, la lumière est conforme. Dans son infinitude, dans son limitation, dans ses qualités, dans ses valeurs, la lumière est conforme. Vous voyez ? Et c'est ce qui est important surtout quand en mathématiques on fait la définition du principe de l'unicité. Parce que l'unicité d'une chose, c'est ça qui est important, l'unicité d'une chose disons répondant n'est-ce pas à des caractéristiques données est le fait que toute autre chose répondant à ses caractéristiques ou à ses propriétés lui est conforme. Et donc il est tout à fait normal que lorsque nous abordons la lumière et que nous voyons de par les caractéristiques de la lumière que la lumière a les mêmes caractéristiques que le tout, eh bien on dit que cela lui est tout à fait conforme et par conséquent la lumière est bonne. Bon pour elle est bonne. Elle a toutes les qualités. Elle est totalement correctement conforme. Ok. On a déjà compris ça. Et par conséquent Dieu sépara la lumière et les ténèbres. En fait il ne s'agit pas d'une séparation en fait. Je vous l'explique. Est-ce que dans le tout qui est tout il y a une possibilité de séparer quelque chose de séparé ? Ce n'est pas possible. Donc en fait le mot séparation où on sépare la lumière et les ténèbres doit plutôt être perçu comme une action d'intégrisation de la lumière sur elle-même se distinguant de la lumière absolue. Donc le Logos va commencer une intégrisation de sa propre réalité et être opérationnel au même titre au même titre que le tout est opérationnel à l'intérieur du tout. Et donc la véritable création provient de l'intériorisation parce que l'extérieur n'existe pas. Il n'y a que l'intérieur. Et ce n'est ni intérieur ni extérieur. C'est une action du tout sur lui-même. Et donc le Logos solaire en tant qu'élément fractal voyez-vous en tant qu'élément fractal du tout en tant que lumière fractale de la lumière absolue et bien ce qui va se passer c'est que ce Logos là va opérer sa propre méditation va opérer une intériorisation une introspection et donc va se distinguer dans son action par conséquent va perdre complètement de vue la lumière absolue c'est ce qu'on appelle séparer. Je crois qu'au fur et à mesure que j'explique les choses je pense sincèrement vous vous posez des questions et vous commencez à réfléchir autrement et si je vous disais une chose qui va vous étonner et si je vous disais que toute la Bible se comporte comme ça et que nous sommes en mesure de vous conduire même si on n'expliquait pas toute la Bible nous sommes en mesure de vous conduire vers des chapitres les plus essentiels et les plus extraordinaires qui n'aient jamais existé et que votre vision du monde va complètement absolument changer et qu'en fait vous allez réaliser que que ce soit l'animisme que ce soit le vodou que ce soit le shantouisme que ce soit le bouddhisme que ce soit le christianisme que ce soit l'islam que ce soit le jaïnisme ou que ce soit le bouddhisme ou le syncrétisme quelles que soient les religions elles possèdent toutes la même et une exos la lumière le logos solaire qui est toujours à l'origine de la création sans logos pas de création c'est comme si je disais sans soleil pas de création c'est la raison pour laquelle l'Égypte a toujours pris le soleil comme un symbole le symbole de Ré et ce symbole traduit tout simplement dans leur conscience métaphysique le fait qu'il y a la réalité qu'on appelle le logos qui s'est distingué de l'infiniment grand spatial de l'univers qui est comme une obscurité et qui se présente à nous en créant l'existence mais ils ne se limitaient pas à notre planète parce que pour eux tout étant fractal et donc reproductif de façon similaire jusqu'à l'échelle infinie ils voyaient cet univers comme étant une fractale comme étant une symétrie d'une infinité d'univers comme étant une projection réelle mais conforme je dis mais conforme une création bonne de tout un ensemble d'infinités d'univers d'où le mot qui va le plus nous intéresser et qui est utilisé souvent dans l'anonymisme la loi de l'analogie la loi de la correspondance parce que la loi de la correspondance la loi de l'analogie elle naît du principe de conformité divine car lorsque Dieu crée une chose il veille à ce que la chose créée soit conforme à sa nature et quand ce principe de conformité métaphysiquement parlant est mis en exergue il n'y a plus de doute parce que en ce moment là Dieu est témoin de lui-même c'est ce que Jésus tentait de dire à ceux qui le suivaient il dit dans votre tradition il faut deux personnes pour témoigner d'abord je témoigne de moi-même et mon père qui est dans les cieux témoigne de moi-même il a résolu le problème il a mis en exergue ce qu'on appelle le principe de conformité métaphysique qui veut simplement dire que Dieu l'a rendu conforme qu'il est bon tout simplement il veut dire simplement qu'il est bon il est conforme n'est-ce pas à son père il est conforme à la source chacun doit réaliser qu'il est bon qu'il est conforme à la source parce que Dieu ne crée rien qui ne soit conforme à lui-même donc nous du point de vue humain on peut réaliser que bon de par nos actions on n'est pas bon ou on n'est pas conforme mais lorsqu'on va du point de vue de Dieu ou du point de vue de tout ou de Mahou on voit qu'en réalité nous sommes conformes c'est pour ça que Jésus dira à ceux qui le suivent nul n'est bon si ce n'est le père car c'est du père seulement qu'on a le certificat de conformité c'est seulement le père qui dit que c'est bon est-ce que vous voyez lorsque l'ange a rendu visite à la Vierge Marie c'est une métaphore reliée donc à Isis et à Osiris et bien on dit Dieu t'a agréé vous voyez Dieu t'a agréé c'est très important de retenir ce mot d'ailleurs le mot Osiris ou Osare signifie celui que Dieu a agréé que Dieu a rendu conforme à lui-même à sa propre nature et donc c'est pourquoi Osiris devient non seulement la passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts mais l'étape finale de tout accomplissement et ça vous commencerez à le comprendre au fur et à mesure que je m'investirai à vous expliquer beaucoup d'aspects de l'égyptologie ou de la connaissance égyptienne antique et donc nous sommes clairement établis maintenant que l'Ancien Testament même si c'est un document que nous estimons comme ayant réduit la connaissance dans sa globalité nous acceptons le fait que c'est quand même un document qui a été rédigé par des initiés des personnes de haut niveau qui ont du coquillier des anciennes traditions qui les ont déformés d'une manière ou d'une autre qui ont utilisé en griffes des imageries pour pouvoir tout en déformant la connaissance y laisser un ensemble de vérités sachez que personne ne peut déformer la connaissance parce que même si vous voulez la falsifier la connaissance étant la réalité absolue de notre essence finit toujours par laisser des traces comme des petits points sur le chemin que ceux qui savent savent reconnaître et finiront par aller à la soule de cette connaissance c'est ce que nous sommes en train de faire parce que pour nous il ne s'agit pas de rejeter le courant de rejeter la Bible de rejeter la Baraguita et de faire ce que j'appelle du sectarisme métaphysique non pour nous il s'agit tout simplement de faire la lecture de toutes les traditions et de voir que par la connaissance de notre esprit circulaire de notre esprit métaphysique de voir quelles sont les vérités qui nous relient encore et qui se cachent derrière ces falsifications et de pouvoir les ressortir ou d'en dénoncer si nécessaire parce que les choses arrivent toujours pour une raison et nous ne sommes pas juges pour condamner les choses qui sont déjà arrivées mais c'est à nous de lever notre esprit et de voir la vérité transcendante la vérité ne peut jamais être camouflée on ne peut jamais la perdre on ne peut jamais la déformer on peut le coudre des chemises qui ne marchent pas on peut le coudre des pantalons qui ne sont pas qui soit court soit long soit mauvais qui ne sont pas conformes mais celui qui sait sait car quel que soit le nombre de rayons que vous porterez celui qui voit à travers l'illusion reconnaît la vérité d'un maître quelle que soit sa chemise c'est la raison pour laquelle pour moi tous les maîtres sont un et disent la même chose et c'est la véritable religion ma conscience qui transcende tout je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo nous allons continuer notre saga pour expliquer la phrase qui va suivre dans le verset numéro 5 nous allons finir avec le verset numéro 4 j'espère que vous commencez à comprendre ne vous en faites pas les choses seront de plus en plus claires au fur et à mesure que vous allez écouter seulement il y a deux versets suivants qui vont devenir légèrement compliqués parce qu'il nous faudra faire ce que je vais appeler des calculs et ces calculs soyez ouverts d'esprit pour les comprendre je vous remercie je suis toujours là pour vous donner partager avec vous les vérités des âges que la lumière engendre la lumière et éternellement oui c'est ça la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière sous sa source le principe de conformité dont la lumière génère sa propre conformité ou génère des choses qui sont conformes à elle-même waouh c'est génial ça veut dire qu'en réalité nous avons été générés de la lumière conforme à la lumière mais en fait qu'est-ce qui a fait finalement alors que l'homme se perd normalement il ne devrait pas se perdre puisque la lumière l'a généré conforme à la lumière est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué en lui pour qu'il ne retrouve plus son certificat de conformité de la lumière bon on en parlera une autre fois c'est tellement beau c'est tellement beau c'est tellement beau